Bonjour à tous, si comme moi vous vous êtes toujours demandé comment était décerné le prix de l'entrepreneur de l'année, aujourd'hui je vous emmène bosser en immersion totale au cœur du jury qui est en train de délibérer ici chez EY. Suivez-moi ! Ce qu'on souhaite faire émerger, c'est des entrepreneurs, des personnalités, qui se matérialisent par le succès de l'entreprise, mais surtout par leur engagement au sein de leur communauté. Bonjour à tous. C'est pour un bon entrepreneur ? Alors un bon entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui a une vision de son marché, qui a une vision pour son entreprise, qui a une capacité à embarquer ses équipes aussi, c'est important. Et puis c'est aussi un entrepreneur qui est engagé, qui a conscience de son impact environnemental, de son impact social, et qui est prêt à conduire des actions très concrètes pour changer les lignes. Merci. J'en prie. Franck, c'est quoi pour toi le critère numéro un aujourd'hui ? Je me suis beaucoup centralisé sur la revue du parcours de l'entrepreneur avant d'avoir créé, parce que ça dit beaucoup de choses sur son caractère et puis sa qualité future d'entrepreneur. L'humain. Complètement. Pour moi c'est le critère premier. Merci beaucoup. Bonjour Stanislas. Bonjour Géry. Bonjour, je vous présente Stanislas, l'organisateur du prix dans l'Ouest. Bonjour. Alors explique-moi ce qui se passe ici derrière nous. Derrière nous, c'est en fait les membres du jury qui vont procéder à l'élection dans deux catégories, entrepreneurs de l'année et start-up de l'année. Pour ce prix de l'entrepreneur, qui est un prix qui existe depuis près de 27 ans en France, depuis plus de 20 ans dans l'Ouest, et qui vient récompenser des entrepreneurs qui sont à la fois performants et engagés. Qu'est-ce que vous jugez ici ? Qu'est-ce que vous évaluez ? On veut surtout identifier des personnalités d'entrepreneurs d'exception, qui se matérialisent par une réussite d'entreprise, mais qui se matérialisent aussi par un engagement fort dans leur communauté, dans leurs engagements citoyens, dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Donc voilà, la performance d'une part et l'engagement d'autre part. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur par excellence ? Alors un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, parce qu'il va résoudre des problèmes tout au long de sa journée, tout au long de l'année, etc., mais qui est positif dans sa démarche. Je caractérise un entrepreneur avec la phrase « never give up ». C'est-à-dire qu'on est là et on avance, on ne lâche jamais rien. L'entrepreneur, c'est une personne, avant tout, qui a envie peut-être de changer ce monde, d'essayer d'avoir un impact sur le monde dans lequel on vit. Et toi, ce prix, il t'a apporté quoi pour ton entreprise ? Il m'a apporté de la joie, de la joie partagée avec les équipes, avec nos clients, avec nos parties prenantes, une grande fierté pour le travail qu'on a réalisé tous ensemble. Donc oui, c'est un partage, l'entreprise, c'est aussi un partage. C'était énorme, je veux dire, en fait, ce prix de la start-up de l'année au niveau national, c'est une vitrine qui va au-delà de la France. C'est-à-dire qu'à la suite de ce prix-là, j'ai eu énormément de contacts dans le monde entier. C'est vraiment une reconnaissance par ses pairs. Alors, un entrepreneur par excellence et d'excellence, c'est un entrepreneur passionné, entêté, qui sait le communiquer, entraîner ses équipes et placer le collectif, l'intérêt collectif au centre de tout, sinon son entreprise n'atteindrait pas les sommets comme les entreprises qu'on vient de voir là au jury EY, absolument fantastique. C'est un très bon cru, une magnifique promotion cette année encore. Bon, ça y est, le jury a délibéré, les votes étaient souvent serrés, que des belles histoires d'entreprise, des entrepreneurs hors pair, bravo à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et comme moi, postuler l'année prochaine. Moi, j'ai mes chances. Alors, toi, tu as tes chances. Alors, il faudrait pour ce faire que ton entreprise, je ne sais pas quelle taille, elle fait pour le moment. Elle est petite encore. Elle est petite, mais dès que tu dépasseras le million d'euros et demi de chiffre d'affaires, tu seras le bienvenu pour concourir à ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada